Le septième art camerounais et même africain vient de s'enrichir d'un nouveau genre cinématographique. Il s'agit des films documentaires. Ce type de cinéma, ce cinéma du réel, qui est très singulier, qui permet d'apporter un peu de nouveaux regards sur notre environnement, sur notre société, d'un regard porté par des jeunes, qui expriment, comme vous le voyez, à travers des films, des points de vue totalement différents. Les techniques et le style de création de ce nouveau genre ont été présentés nuitamment à Douala ce vendredi. Hormis les populations, les ministères de la culture et de la communication ici représentés étaient réunis autour du secrétaire général de la région du littoral. C'est vrai que les frontières sont très minces lorsqu'on parle de magazines ou de grands reportages généralement dans la télé. Mais la différence fondamentale, c'est le champ d'appartenance. Ce qu'on a dans le documentaire, c'est la création, c'est l'art. Or, le reportage, c'est la communication, c'est l'information. Mais cela n'exclut pas le fait qu'on utilise les mêmes outils. C'est des prises de vue, c'est la construction sonore, c'est parfois des entretiens. Ils avaient tous un seul objectif, découvrir l'innovation du cinéma. Alors, par curiosité, je me suis dit, je vais chercher ce qu'il y a dans ce genre cinématographique. Et quand j'ai poussé, je me suis battue dans ma curiosité. Je me suis rendue compte que c'est un genre cinématographique que tout le monde peut consommer et que tout le monde vit tous les jours. Que c'est du cinéma du réel et c'est propre à tout le monde. Très, très satisfaite pour ce premier jet. Cordia Proud voudrait par cette idée contribuer au développement économique et culturel du Cameroun à travers l'image. L'image est démocratisée. Et l'Afrique a plus que jamais en main les arguments pour faire entendre sa voix. Des images faites en Afrique par les Africains pour mieux valoriser l'Afrique. Tel est l'axe centrale du projet de l'entente d'or. Mais le défi, c'est que quand on veut faire un métier, qu'on se forme très bien. 12 films documentaires seront réalisés au cours de l'année par des amateurs qui travaillent sous l'encadrement des professionnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !